C'est mon seul mot de chinois avec sié, sié. Merci, merci. Voilà. Alors nous sommes à Shanghai. Shanghai, 24 millions d'habitants, 80 millions avec les banlieues, c'est-à-dire la taille de l'Allemagne. Il faut comprendre où on est. 365 hôpitaux, 4 500 centres de soins primaires, des centaines de soins médico-sociaux. Un pays entier pour une ville, une ville-monde. Et le professeur Shudzu est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Alors je vais lui poser des questions, une série de questions, en français bien sûr. Cher Fudzu, un patient arrive dans votre hôpital, comment se passe en pratique sa consultation avec l'intelligence artificielle ? Est-ce que le patient a pris rendez-vous ? Peut-il venir sans rendez-vous ? Est-ce qu'il remplit un questionnaire sur une tablette ? Quels bilans et examens sont prévus ? Y a-t-il une présence médicale ou infirmière pour l'aider ? Voilà, on voudrait savoir un peu tout ça. Comment fait-on dans votre hôpital intelligent ? Tout d'abord, j'aimerais remercier le forum de m'avoir invité pour partager avec vous. J'aimerais aussi remercier le docteur Valencier de cette interview. Avant de venir à l'hôpital, le patient peut prendre rendez-vous en ligne avec le téléphone, WeChat ou une application. Donc, arrivé à l'hôpital, si ce patient est assez jeune, il saura quoi faire. Si c'est d'une personne âgée, notre infirmière va l'aider à remplir le questionnaire. Notre IA va poser des questions et le patient va répondre au questionnaire. Selon le résultat de l'algorithme, l'IA va proposer des examens et donner la prescription au patient. Le patient va passer aux examens et après le résultat, selon l'algorithme, l'IA va encore calculer et proposer un traitement et d'autres examens approfondis. Cela va être transféré à notre médecin et le médecin va confirmer ou ajuster le résultat proposé par l'IA. Et après, le médecin va signer et confirmer le diagnostic. Souvent, notre infirmière est sur place pour aider le patient, surtout si le patient est venu pour la première fois. Sinon, le patient saura tout faire tout seul. Donc, en fait, l'IA, elle est bête, puisqu'il y a toujours besoin d'un médecin. Il n'y a pas le docteur IA qui fait tout seul. Vous parlez devant un micro, comme j'ai vu dans votre hôpital, on parle devant un micro et c'est l'IA. Mais il y a un médecin qui est à l'étage et qui confirme. Arduellement, je pense que l'IA n'est pas encore capable de remplacer les docteurs humains. Donc, nous avons toujours des médecins qui travaillent en arrière-plan pour contrôler le travail de l'IA. Si jamais il y a des erreurs, notre médecin va le corriger. Donc, la prescription est signée par notre médecin humain, mais pas par le médecin IA. La responsabilité est placée sur notre médecin humain. L'IA n'est pas responsable juridiquement sur cela. D'accord. Et alors, dans votre hôpital, comment organisez-vous la permanence des soins des médecins qui peuvent répondre aux patients et contrôler l'IA ? C'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Oui. Dans notre hôpital, nous avons des technologies telles que la reconnaissance du langue naturelle, l'interaction, question-réponse entre homme et machine. Un médecin humain ne peut pas être là 24 heures sur 24, mais nous pouvons assigner notre médecin sur plusieurs shifts qui travaillent en arrière-plan pour aider l'IA, pour corriger l'IA. Sur une année, 365 jours, nous avons des médecins qui travaillent en arrière-plan. L'IA ne peut pas remplacer les médecins humains. Si les patients ont confiance dans notre hôpital, ils ont plutôt confiance sur notre médecin. Donc l'IA est là pour aider nos médecins. Ainsi, c'est pour ça que les patients ont toujours confiance en nous. D'accord. Alors ces médecins, ont-ils reçu une formation spécifique en intelligence artificielle ou sont-ils comme moi, complètement ignares, et ils regardent ce que dit la machine et je dis oui ou non ? Quand la technologie est arrivée ou est installée, tous les médecins ou infirmiers impliqués ont reçu une formation spécifique. C'est l'entreprise qui développe ces applications, qui donne les formations. Et après, les médecins expérimentés avec cette technologie vont former d'autres médecins. L'IA peut faire des erreurs. Donc quand ils font une erreur, cela sera remarqué par des médecins par derrière et le système autorise le médecin à corriger cette erreur. Et comme ça, la machine peut apprendre aussi. Donc toutes les personnes impliquées sont formées. D'accord. Est-ce que vous organisez aussi des consultations avec l'IA à distance de votre hôpital, dans des lieux de campagne plus loin, à des centaines ou milliers de kilomètres ? Oui. Nous l'utilisons non seulement dans notre hôpital physique, mais aussi dans notre hôpital sur Internet. Par exemple, au Tibet, nous avons un centre de connexion. Nous, depuis notre hôtel, nous pouvons connecter au centre de médicaux de différentes communautés, parfois qui se trouvent très, très loin. Et nous pouvons aussi aider leurs médecins à utiliser, à maîtriser ce genre de technologie. Nous utilisons ces techniques pour former les médecins qui travaillent dans les centres médicaux de proximité. Pendant leur consultation, notre IA peut fournir de l'aide. Cela a donné de très bons résultats, surtout pour les médecins de centres médicaux de proximité. L'IA va aider à accroître leur performance, non seulement pour les généralistes, mais aussi pour les spécialistes. L'IA peut faire beaucoup de choses pour les médecins. Que ce soit pour les généralistes ou les spécialistes, l'IA est de très bonnes aides. Combien de malades ont bénéficié de ces consultations intelligentes avec l'intelligence artificielle dans votre hôpital ? Combien de malades ? L'IA pour des consultations généralistes et spécialistes. Notre mise en ligne, c'est depuis un an. Il y a à peu près 92.300 consultations avec l'IA, dont 47.900 via Internet et 44.000 avec l'IA dans le service ambulatoire. Vous allez augmenter chaque année et vous allez arriver à des millions de consultations à la chinoise. Oui, oui, tous les ans, il va y avoir des croissances. Au début, les médecins n'étaient pas familiers, les patients n'étaient pas familiers à cette technologie non plus. Après un an de mise en ligne, c'est plutôt bien accepté par les médecins, par les patients. Donc je pense que l'année dernière, il y aura encore plus de consultations. Alors, le dossier médical peut-il être partagé avec d'autres hôpitaux ? Est-ce que votre dossier peut être connecté à celui, à ceux de Pékin, d'Hong Kong, de Nankin ou d'autres villes ? Oui. Dans la ville de Shanghai, nous avons une plateforme régie par la Commission nationale de la santé de la municipalité de Shanghai. Donc, sur cette plateforme, les centres médicaux de proximité et les grands hôpitaux uploadent tous leurs données médicales sur cette plateforme pour être échangés. Mais en dehors de Shanghai, on n'arrive pas encore. Mais dans la ville de Shanghai, un échange est possible. Pour l'instant, pas possible avec Hong Kong, par exemple, ou d'autres villes. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, les données personnelles. Parce que vous savez que les Européens, l'individu, pour nous, c'est quelque chose de très, très important. On est presque même trop devenus, presque trop individualistes. Est-ce qu'il y a une protection des données avec votre système d'intelligence artificielle en Chine ? Oui, oui. Ça, c'est une question très importante. Donc, déjà, l'architecture de notre plateforme est conforme aux normes professionnelles. Et sont mises en place des mesures de protection de la sécurité réalisable et raisonnable, afin d'éviter que ces données soient consultées, divulguées, utilisées, modifiées, endommagées, sans autorisation. Et après, nous avons des protocoles SSL et d'autres protocoles pour protéger les échanges de données entre l'individu et la plateforme. Quant à la navigation, nous avons le protocole HTTPS. Donc, pendant la navigation, tout est crypté. Donc, là, c'est du point de vue technologique. Ensuite, nous avons renforcé notre gestion. Il est interdit d'accéder à la plateforme sans autorisation. Troisièmement, dans l'intérieur de notre plateforme, nous avons un système de contrôle interne. Pour le staff qui a accès à cette plateforme, un principe d'autorisation minimale est appliqué. Ensuite, nous avons un système de surveillance mis en place pour notre staff. Donc, ça, c'est la gestion. Et après, nous avons beaucoup de campagnes de sensibilisation, de formation, pour que le staff soit toujours conscient des lois, des législations du pays sur la vie privée. Donc, sur ces trois niveaux, nous travaillons pour protéger les données personnelles des patients. Et Tencent ne peuvent pas utiliser vos données comme ils le veulent. C'est très bien. On va continuer maintenant pour une dernière question. C'est quels ont été les freins ou les résistances au déploiement de ces techniques de consultation ? Et comment les avez-vous surmontées ? Résistance des patients, des médecins, des infirmiers, de l'administration ? Je pense que la plus grande motivation, c'est d'augmenter l'efficacité et gagner du temps et réaliser une économie en ressources humaines. Et les plus grands contraintes, c'est quoi ? D'abord, pour les malades, ils ne connaissent pas très bien les technologies de l'ITIA. Ils ne savent pas comment accéder aux services proposés par l'IA. Et ensuite, pour les médecins, au début, ils étaient plutôt réticents. Ils ne savaient pas comment faire. Ils devaient suivre les formations, surtout pour les médecins assez âgés. Ils ne sont pas familiers à ce genre de technologies. Et après, pour les services administratifs, pour eux, c'est une charge de plus, parce qu'ils doivent gérer non seulement les docteurs physiques, mais aussi les médecins qui travaillent en ligne. Donc, qu'est-ce que nous, nous avons fait ? Nous avons fait en sorte que la plateforme soit conforme aux processus de soins médicaux, qu'elle correspond aux habitudes des patients et des médecins. Et après, les patients sont aidés pour trouver les services proposés par l'IA. Donc, c'est comme ça que nous arrivons à surmonter les difficultés et de pouvoir promouvoir notre innovation. J'espère que vous et tous ces délégués ici aujourd'hui puissent un jour visiter notre ville pour voir ce qu'on peut faire avec l'IA. Voilà. Écoutez, un grand merci, cher Fouzzo, pour toutes ces informations. Merci beaucoup.